Salut tout le monde c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Géoguestreux. Et qu'est-ce que c'est que Géoguestreux ? C'est très simple, vous prenez mon concept, mon super pouvoir, vous le déclinez sur le monde entier et au lieu d'une photo j'ai Street Map. Et c'est un jeu sous forme de points, le maximum étant de 25 000 points, si voilà vous trouvez, enfin bref, vous allez bien voir, vous allez bien comprendre, je suis ouf. C'est ce genre de truc que je dois deviner. Je suis où ? Ici. Je suis paumé ! Au Japon... J'ai peur de dire une grosse connerie parce que ça ressemble quand même vachement plus à la Corée. Si je zoom sur les zones de Corée, putain je zoom sur la Thaïlande, je voulais zoomer sur la Corée. Eh bien le nord est par là, là on a l'air d'avoir la mer, le sud, donc c'est vraiment une... C'est peut-être une côte, voilà, qui est une côte qui longe le sud, il ne doit pas en avoir beaucoup. J'aimerais bien aller sur cette grosse route là. Oui, je peux aller sur cette grosse route là. Comment elle s'appelle cette grosse route là, s'il te plaît ? Si c'est la 7, je suis loué. Dieu soit loué. Je ne crois pas en Dieu. L'avantage avec le Japon, ce qui... Voilà, c'est que les panneaux, ils sont aussi écrits en anglais. Donc on est vraiment au bord de la mer, on n'est pas vraiment... Enfin, ça ne peut plus être au bord de la mer, mais vraiment, l'horizon, l'horizon, la mer et voilà. Donc probablement... Moi j'aurais dit, vu l'orientation de la mer, probablement la mer du Japon, plus que voilà. Donc la mer où est tombée... Les missiles de Corée du Nord ! Oshii. Fishing port. Peut-être que la ville s'appelle Oshii. Obama, oui, il y a une ville qui s'appelle Obama. Obama, les panneaux japonais m'indiquent, hein, ce genre de... Tokushima, donc sur la route 55, on est sur la route 55, et on est à 135 km de Mukushima. Enfin, de Tokushima, il va falloir que... Donc si une ville est indiquée à 142 km, c'est qu'elle est assez grande. Il faut savoir que je ne m'aide pas, hein, de... 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 De une page Google Maps à côté, hein, sinon je tape Tokushima, je sais où c'est, voilà, et puis voilà. Ah, 55 ! Voilà, 55, on a la 55 qui est là. 55, 55... Moi, je dis, mes amis, Tokushima, Tokushima ! Si on a 142 km de Fukushima, c'est Tokushima ! C'est quoi qu'il me disait que j'étais à 1 km tout à l'heure ? Qui de Kiramese Muroto. Peut-être là, hein, il y a un Muroto, moi, là. Écoutez, on va remonter vers le nord, cette fois-ci. Parce que sur la 55, tout à l'heure, voilà, j'avais vu un pont. Un petit pont qui passe au-dessus d'une rivière, par exemple. Donc, si on part du principe que ce pont, là, si je regarde vers le nord, techniquement, on est orienté vraiment, enfin, la ligne médiane, là. Voilà, c'est la même chose que là. Là, si je continue tout droit, il y a un petit virage à gauche, ok ? Là, si je reviens derrière, il y a une route. Vous voyez cette route-là qui longe ? On est bien sur cette route-là qui longe. Là, on a un petit virage. Et s'il y a une autre route, vraiment perpendiculaire... Ouais, si, si, on est là, hein. Pas de problème, cette route-là, elle est aussi perpendiculaire, mais elle tourne vers la droite. Ok, très bien. Maintenant, on est dans cette zone-là. On est d'accord, on est dans cette zone-là. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. On retourne tout start. Je ne sais plus où on était. Et là, il va falloir qu'on remonte tout. Ok, d'accord. Là, on était sur le pont. Donc ça, c'est ce pont-là. Ok, on est sur ce pont-là. Je vais retourner au début. On est là. Là. Le pont est là. Donc là, cette route-là, c'est cette route-là. Et on est là. Là, il y a une petite route qui remonte. Et ensuite, ça tourne vers la gauche. Vous voyez, ça tourne vers la gauche qui est là. Et là, on était au début. C'est ça ? On est au début, là ? Ouais, on est au début. Donc là, on vient juste de tourner vers la gauche. Et on doit être là. 3,6 mètres. Ça, c'est de la précision. Play next round. Ok, très bien. Nous sommes dans un endroit qui me paraît pas très français. On est dans un pays qui parle anglais. Je ne vais pas dire anglo-saxon parce qu'anglo-saxon, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que la Saxe, ce n'est pas vraiment l'angleterre. Je n'ai absolument aucune idée de là où on peut être. Et cette route-là, il y a de la B9001. Et on est entre Huntley et Banff, donc sur la A97. Qui n'est donc pas une autoroute. Peut-être un peu de suite, il y a des A et des B. Pour les autos, il y a des A. Il n'y a pas de B. Il y a une ville qui s'appelle Emmaüs. Ok. Mais on dirait un truc européen. On dirait vraiment un paysage français. C'est ça qui... Franchement, il n'y aurait vraiment pas... Une zone en Auvergne. Vraiment. Ça ressemble. Mais alors, vu la construction, l'architecture, c'est très des pierres granitiques. Comme ça, comme on peut retrouver en Bretagne ou même dans les montagnes Auvergnat. Un peu, un peu. Et donc, du coup, ce serait peut-être plus Angleterre. Ça se trouve, je vais vérifier tous les pays. Machin, mais c'est peut-être Angleterre. Il y a des A400. Est-ce qu'il y a des B ? Il y a des A. Des routes, c'est des A. Est-ce qu'il y a des B ? N'est-ce qu'il y a des B, s'il vous plaît ? Bien, je suis revenu au début et je suis parti de l'autre côté, histoire de voir si on n'a pas autre chose. J'ai le rêve ou c'est le même camion qu'on a vu d'un côté et de l'autre ? C'est parti du bon côté, comme. Ah non, je suis reparti du même. Effectivement. Ça me paraît quand même bien anglais. Bien anglais et bien récent. Vraiment, ça me paraît bien anglais. Mais quelque chose dans mon fin fond antérieur me dit que non, pas du tout. Aberdeen ! Aberdeen, c'est... Oh merde, j'ai oublié où c'est Aberdeen. Ah si, c'est là, c'est écossais. Alors, est-ce que c'est le même Aberdeen ? Ça. Il y a des panneaux qui me disent où je suis, où je vais. Ce poème est un allié de ce que j'ai... Non. Aberscherder. Bande de fin. Attends, si je suis la logique. La 95 est là. Bon, la 96 est là. Bon, elle passe un peu au-dessus. Donc la 97, elle devrait être plus là. 948. Attends, 97 ? Non, 98 ? Ah, 97 ! Banff ! Ah, Banff ! 97 ! Banff, à 97 ! Côté d'Aberdeen. Viens. Ça me conduit par là. Par là, c'est vers le nord, du coup... Oui, ok. On arrive à Banff. Il va falloir que je trouve... On arrive à Aberscherder, qui est là. Aberscherder. On est en dessous d'Aberscherder. Il va falloir que je trouve... Huntley, c'est là. Bien. Donc on est sur cette partie de route. La B 9001 est là. La B 9001, c'est la route qu'on a... Bon, c'est laquelle on s'était arrêté tout à l'heure. Bien. Là, c'est le bridge qu'on a passé... Vraiment, on a passé le bridge là. Et là, il y a la B 2217 qui doit être celle-là qui va vers... Ok. Bien. On est entre là. Et là. On va tourner vers la droite, la gauche. On va passer le pont qui est là, du coup. Le bridge of Marnok. Ok. Ça, qui est pas... Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ok. Et là, t'as du moins une route qui part vers la gauche. Après. Ah, c'était pas là qu'on était ? Ouh, attends. Donc là, c'est la route qui part vers la droite. Là, c'est la route qui part vers la gauche. On va se remettre au début. Ouais, on était là. Attends, je vais juste vérifier. Juste vérifier que là, cette route là, c'est bien... Ouais, si, c'est celle-là. Donc on est là. Donc je vais me remettre au début. Là, pour qu'on jauge. On est juste là. Juste là. 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 7,3 mètres. Yes ! Ça, c'est... C'est sympa. C'est sympa. J'aime bien l'Ecosse. J'aime bien. Ah ! Là, on est quelque chose dans... T'ai t'ai t'ai... Comuna. Comuna. De... Galvarino. Comuna. C'est espagnol ou c'est portugais ? Je ne sais pas. Vous allez m'entendre dire beaucoup de fois, c'est espagnol ou c'est portugais ? Si je continue ces vidéos. Plus espagnol qu'autre chose. Est-ce que ça va... On dirait vraiment des noms bretons. Il n'y a pas autre nom. Il y a... Je ne me moque pas. Je suis breton moi-même. Donc, calmez-vous. Alors là, on descend mais sec. Sec, 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 sec. D'un coup, comme ça, on descend sec. C'est une carrière qui est là ? Oui, probablement. C'est une carrière. Probablement une carrière bretonne. On descend pas mal. Et qui dit descente, en général, dit... Si on descend dans une vallée, et... Voilà. Qu'on va la remonter, et que... En bas, il y a de l'eau. En général, qui dit eau, dit village. Eh bien, écoutez, on est bien descendu, et on est bien remont... On a passé le Rio Kino. Plane arrocaña, agua potable, para tu familia, subderré polo todo Chile. Ah, ça, ça nous apporte une information. Nous ne sommes pas en Bretagne, à côté de Morlaix. Nous sommes, nous sommes au Chili. Bien. Chili. Dans quelle partie du Chili on pourrait être ? Pas vers le nord, parce que c'est beaucoup trop aride. Pas vers le sud, parce que c'est beaucoup trop froid. Par là, peut-être. Ouais. Parce que là, on est vraiment dans un climat... Semi-aride, mais on n'est pas vraiment dans l'aridité du Chili, du désert d'Akatama. Vraiment, on est dans le roi le plus aride du monde. On n'est pas vraiment à côté de la Cordillère des Andes. Enfin, si, on est un problème. On ne peut être qu'à côté de la Cordillère des Andes, quand on est au Chili. Donc, il faut garder en mémoire que nous sommes au Chili, dans cette zone-là. Entre une... Il faut trouver un village qui s'appelle Galvarino. Et un autre qui... J'ai oublié comment il s'appelle. Et évidemment, je ne l'ai pas noté. Mais si je continue suffisamment, je pourrais le trouver. Picripantiano. Qui est Picripantano. Picripantano. Pourquoi je le prononce comme un accent de mafieux italien ? Je ne sais pas. Trigen. Voilà, c'est ça. Trigen. C'est pour ça qu'il y a 3 km. Donc, un truc entre 2 et Trigen. Si, si, je zoome, je trouve. L'avantage, c'est que je peux zoomer un peu sur... Là. Tome, Conceptual. Los Angeles. Angle. Trigen. Galvarino. Là, on remonte vers le nord. Du coup, le nord. Le nord, le nord. Donc, on remonte probablement sur cette route-là. Et oui, évidemment, parce qu'on a eu une route pleine de serpentards qui descendait le long du Rio. Rio, je ne sais plus quoi. Puisque ce n'est plus noté et que je n'ai pas noté. Donc, on est sur cette R76S du Chile. Et il y a un truc qui s'appelle Galvarino. Il me reste à savoir où on est dans Galvarino. Sachant que, il y a l'air d'avoir vraiment un village que je n'ai pas vu de l'autre côté. Je ne l'ai pas vu. Donc, peut-être qu'il est plus loin de l'autre côté. Donc, on va aller vraiment vers le machin. Communa des Galvarino. Communa des Galvarino. Donc, à mon avis, on est en amont de Galvarino. Et là, il y a un petit... Tournant vers l'est. Là, vraiment... Même un gros tournant vers l'est. Parce que là, vraiment, ce serait... Peut-être, vraiment, vu l'orientation, que cette route-là qui fait... C'est cette route-là qui fait... Pas d'autre. S'il y a celle-là. Mais il ne me semble pas... Sur le moyen, il y a une route-là qui est là. L'air 850. Je ne me souviens plus. Je vais aller par là. Ah, ce n'est pas là. À côté de... Chief Ken. Si à droite, on tourne et on arrive à Chief Ken. El Panal, Medinao. Ah, je ne sais pas. Je prends le risque. Je ne prends pas le risque. Je ne prends pas le risque. Je vais vérifier déjà si il y a une vraie route. Est-ce qu'elle part vraiment... Oh, vraiment, je suis parti trop loin alors qu'il y avait Gouverneau de Chile qui était marqué là. Oui, par contre, cette route, on est d'accord qu'elle ne part pas vraiment angle droit. Donc, vraiment, oui, ça me l'air vraiment là. Donc, je vais revenir au point de départ. Le Galvarino qui est là. Là, on est vraiment au point de départ de la route qui est là, du coup. Là, on est quelque part là. Je pense qu'on est quelque part là. Et je vais me mettre un peu plus en descente comme ça. Make guess. 56,2 mètres. Je gagne 5000 points. Play next round. Ok, très bien. Nous sommes aux USA. Puisque... Il y a une règle très simple qui rappelle que quand tu as une nouveauté, c'est bien de la vouloir en premier. Mais parfois, tu as la nouveauté un petit peu en version bêta, tu vois, voilà. Et ceux qui l'ont en premier, c'était Google, c'était les Etats-Unis. Bon, voilà. Donc, c'est des images qui datent de 2008-2009. Sauf qu'en 2008-2009, les caméras embarquées étaient de cette qualité pourrie. Et ils ne sont jamais repassés ici, puisque c'est découvert. Enfin, il y a certaines zones qui sont repassées, mais là, apparemment, non. Et donc, du coup, il y a certaines zones des USA qui se mangent... Voilà, no passing. Qui se mangent des résolutions pourries comme ça. Sauf que, bon... On le sait, on est aux USA. Il n'y a pas un autre pays où il y a des résolutions qui ne peuvent plus dégâts que ça. Sauf que, le problème, c'est que... La résolution est pourrie et qu'on ne peut rien lire sur les panneaux. Rien du tout. Bien, donc, je ne suis pas dans la merde, hein. Je ne suis pas dans la merde. Oh, il y a une grosse rivière. Oh, il y a une très grosse rivière. C'est une très grosse rivière, ça. J'aimerais vraiment lire ce qu'il y a sur ce panneau. Red, peut-être. Oh là là. C'est une grosse rivière. Je ne vais pas dire le contraire. C'est une grosse rivière. Est-ce que de l'autre côté... Oh non, l'autre côté, c'est encore plus pourri quand on regarde. Des moines river. Ah, des moines. Des moines, c'est la capitale de... J'ai oublié. C'est quelque part par là. Des moines, non plus haut, je crois. Des moines, c'est là, Iowa. Des moines river. C'est celle-là, la... Des moines river. Ok, ouais, voilà. Donc, on est quelque part le long de la des moines river. Déjà, j'ai réussi à lire un panneau. C'est très cool. Vraiment s'orienter. Là, la rivière va vers le nord. Et c'est un... Vraiment, un pont qui va vers l'est, mais un peu qui descend. Donc, on va relonger la rivière des moines jusqu'à ce qu'on trouve... Enfin, ça fait au-dessus, ça fait au-dessous des moines. Celle-là, elle descend... Elle descend un petit peu, mais après, il y a un virage qui monte. Donc, ce n'est pas celle-là. Parce que celle-là, il n'y a pas de virage. Ce n'est pas immédiatement, en tout cas. Et derrière, il y a un... Ok, donc c'est un U. Voilà, c'est un U. Il faut qu'on voit un U. Donc, un U qui fasse comme ça, comme ça, comme ça. J'ai franchi sa des moines river. Et je ne pense pas que je suis passé partie du bon côté. Pas du tout. Des moines river, des moines river, des moines river. Non, 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 non. J'ai identifié la forme que je cherche. C'est peut-être ça, tu vois. C'est bien le genre... Oui, c'est vraiment la forme que je recherchais. Est-ce qu'il y a un village qui s'appelle Pittsburgh, là ? Est-ce que si je descends là, est-ce qu'il y a une route qui passe par là ? Oui, il y a une route qui passe par là. Oui, il n'y a rien d'avoir un truc par là, comme ça. Est-ce qu'il y a une route qui descend ? Oui, il y a une route qui descend. Je vais continuer si je trouve un énorme virage à la droite, après. Parce que là, ça continue. Et continue, s'il y a un énorme virage à la droite, juste après, c'est qu'on est là. Sinon, on n'est pas là. Il y a un énorme virage à droite, là. D'accord, il y a un énorme virage à droite, ici. Énorme. Donc, on va revenir au début. On était de l'autre côté, du coup. Des moines river. Je ne sais pas du tout. On est passé de quel côté ? C'est pas là qu'on est passé, vous voyez, c'est par là. Ok. Des moines river. Là. Et là, je cherche la toute petite rivière qui est censée passer là. Et qui est vraiment dans une cuvette. Non, mince. Non, mince. Je vais paumé la zone. Non. Donc, on est plus haut que cette rivière, là. Je dirais même qu'on est plutôt... Il n'y a pas de... Il y a des trucs, là. On doit être là. On va quelque part, là. 4930 points. J'ai fait une guess qui était beaucoup trop proche. Putain, je suis trop con. On est round des enfers. Des enfers. Des enfers. On dirait l'Alaska. Mais ce n'est pas l'Alaska. Frontera, Valdivia, Alessandro El Neque. On est vraiment... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce pont ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce pont ? Non, 8 tonnes. 8 tonnes ! Là, vraiment, un camion de 7 tonnes et demie peut passer sur ce pont en bois ? Vraiment ? Il y a un gros cratère. Républica de Chile. Encore ! Passo fronterizo. Passo fronterizo. Ah, on est peut-être à la frontière du Chile. Est-ce qu'on est à la frontière du Chile ? Contrôle obligado des carabineros. Frontera, 3 kilomètres. Frontera, ça veut dire frontière. On est d'accord. Temelko, 191 kilomètres. Temelko, Temelko. Je vois qu'on est un peu plus là. Mais Temelko, si c'est à 191 kilomètres, c'est que c'est une grosse ville. Que je ne connaisse pas cette ville. Temmuko, peut-être. Peut-être Temmuko. Ah, Temmuko. Ah, Temmuko. Temmuko, Temmuko, Temmuko. Et maintenant, il va falloir faire une baldivia. Il faut partir du principe qu'on est à 191 kilomètres de cette ville-là. Et qu'on est à 3 kilomètres de la frontière. Donc, il est quelque part là. C'est bien. Je pensais... Déjà, j'ai une idée de la zone dans laquelle on se trouve. Et je ne pourrais pas pointer à moins de 40 kilomètres. Déjà, je ferais une très, très bonne game. Il n'y a pas de problème. Mais je suis un peu deg d'avoir loupé un point tout à l'heure. C'est un peu chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Je vais aller voir vraiment... Si ça s'arrête à la frontière, je vais faire les 3 kilomètres. Je m'en fous. Je vais aller voir les 4.000 kilomètres. Je vais aller voir les 3 kilomètres. Je vais aller voir les 4 kilomètres, les 5 kilomètres. qu'on trouve donc là je suis remonté jusqu'à l'épingle là je suis là par là ok donc je suis là donc je suis techniquement techniquement là là vraiment là là où il ya mon curseur là là il va le poser là du coup et on va me guess 26,6 m je suis le roi du monde j'aime beaucoup cette location 24 999 points dont deux au chili on remercie le chili parce qu'on était vraiment pas loin mine de rien sur les deux points voilà cette partie est terminée avec 24 999 points j'ai eu beaucoup de chatte concrètement vraiment j'ai essayé de refaire un record avant mais je suis tombé sur la 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 merde là donc je vais me la péter et je vais vous laisser là pour cette pour ce premier épisode dites moi si ça vous a plu si le style la dernière fois que j'ai fait ça c'était très très longtemps donc vraiment dites moi si ça vous a plu j'en referai d'autres si c'est mais si vous aimez ça nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous